Ok, moi, yeah ! Il y a Sobo Ken Kang, il y a la partie de Kang là. Comment, Sobo, il a un nom, il a un nom arabe, Kang. Il dit Kang, 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 Kang. Sobo, le grand frère. Que bon, Rinti ! Il y a des Camonais qui ont un marquement 72 buts, mais qui jouent à la Zawad. Au nom du Mali. Au nom du Mali. Ben, c'est pas des championnats... Chez le Touareg. C'est pas des championnats très médiatisés, mais que veux-tu, la petite Tina ? Ah ben, c'était formidable, on peut l'appeler Tina ? Mais au fait, comment définissent-ils ce métier ? Qu'est-ce qui fait la particularité d'un animateur ? Un bon animateur radio doit être... C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de talentueux. Un bon animateur doit faire preuve d'une vaste culture, parce qu'il doit pouvoir parler de tout à ses auditeurs. leur parler de tous les domaines de la vie, de tous les domaines de la société. Comment on va ? C'est quelqu'un qui a la capacité d'informer et de divertir, qui a le sens de la bonne humeur, qui a le sens de la plaisanterie, mais bien cadré, et également qui cherche et qui connaît parfaitement les attentes du public et qui sait se mettre en contact avec celui-ci. Et l'on comprend aisément pourquoi certains animateurs affirment être sortis de la cuisse de Jupiter ou être le dernier des Mohicans. C'est quelqu'un qui est né, qui a un don, qui a un don, qui est humble, qui reconnaît que parmi 100 animateurs, même au ciel, il sera écouté par... Dans la confiance de son don et dans la maîtrise de son atout intellectuel, il reste simple et il reste lui-même. C'est ça le bon animateur. Il n'imite personne. Il ne se limite pas dans la création de ce qu'il a. que ce soit à l'intention, que ce soit dans l'intellect, il ne limite pas sa chance d'impressionner. C'est ça l'animateur. On prend toujours du plaisir à donner plaisir, à faire plaisir. Vous savez, c'est un métier qui est... Je dis que c'est un métier qui est sacré parce que vous ne savez pas le nombre de personnes qui nous envoient de messages et qui disent comment ils sont contentes de nous écouter, comment nous leur apportons beaucoup, surtout nous qui faisons des matinales. Alors on ne peut qu'être heureux de savoir qu'on donne autant de joie aux gens. C'est un métier dans lequel on a peut être pratiquement pas de stress, parce qu'on s'amuse. On s'amuse et c'est notre boulot de nous amuser. On s'amuse et on amuse les gens. Être humain tout le temps. Lorsqu'on traverse la porte du studio, on laisse à l'extérieur des problèmes et on pense au bord, au plaisir et au bonheur qu'on pourrait procurer à ses auditeurs. Des princesses, des américains là, ils ont chacun un surnom. Oh oh, le Yanga Boy c'est moi, Muis Banteke. Nous avons P-Square, honnêtement, nous ne pouvons pas parler avec vous les gens pour l'instant, mais je suis sûr que vous avez un bon jour. Mesdames et messieurs, il y a Maira qui était avec nous. Et nous avons beaucoup d'emails sur notre page Facebook. Nous allons vous donner beaucoup de réponses. J'ai demandé de vous demain. God bless vous, mon nom est Béa. A lot of you call me, tonton, je ne suis pas vieux, c'est ce que je vais faire, s'il vous plaît. C'est pas respect ou c'est pas peur ou c'est pas quoi ? Ok, j'espère bien que c'est le respect. Ne me demande rien, à la limite, que Dieu vous garde. My name is Béa. Sous-titrage ST' 501 Oh, le Nyanga Boy c'est moi, Moïse Banteke, c'est toutes les femmes en parlent. Bienvenue, bienvenue, vous écoutez, Sous-titrage ST' 501 Moïse Banteke était le Nyanga Boy, le mari des Bayam Selam. Ce surnom a d'ailleurs longtemps été son fond de commerce sur les antennes du temps où il animait le programme qu'il a mis au firmament Soleil sur les ondes. Il y a aussi une vingtaine de programmes qui lui ont permis de labelliser la chaîne de proximité de la CRTV à Douala sur là-bas FM 105. Ce que je garde de l'animateur, une telle joie de vivre, une telle éthique dans le travail, un tel dévouement, mais quelqu'un qui, quand il sort, quand il sort de chez lui, malgré tous les aléas qu'on peut avoir dans nos vies et qu'il est dans l'antenne, il est transcendé, il est tout joyeux, il balaie tout, l'homme heureux. Je garde cette joie de vivre surim au cœur, et banteke, et ba, ba yam selam, ayom amai, et banteke, même au ciel, les anges l'accueilleront ainsi. Mais je pense que Moïse, c'est quelqu'un qui a contribué à l'épanouissement de tous les jeunes qui voulaient s'essayer dans l'animation radio. Je crois que, je passe mes mots, mais je crois que ils ne sont pas nombreux, ceux qui pourront me contredire sur cet aspect-là. Donc, j'ai fait la connaissance de Moïse, on va dire, dans les années 99, à la même époque qu'on fait la connaissance de Serge Bertrand-Prout, de Léonard Châtelan, enfin, c'est ceux-là qui s'étaient pour porter la FM 105. Et Moïse Banteke, avec la chaleur naturelle qu'il avait, avec, on va dire, cet instinct de protecteur des jeunes, tout de suite, il nous a pris dans ses ailes et c'est un peu comme ça qu'on apprend à côté de lui, on va dire, les techniques de l'animation radio, comment rédiger un papier, comment rendre de façon émotive une information concernant une star, parce que Moïse, c'était plutôt, on va dire, un animateur très people à l'affût de toutes les informations concernant les stars. et c'est un peu comme ça qu'on a essayé d'apprendre à ses côtés, on va dire, les techniques de l'animation radio. On a déjà la matinale, le réveil, très dynamique, très tonique, juste derrière, on a une heure de tranche en langue anglaise très enlevée, très fun avec Béa, le not-bouce, la matinale, c'est avec Eric Christiania, et j'arrive à 10 heures, une heure qui est habituellement considérée comme l'heure de la femme, l'heure de la ménagère, qu'elle soit au marché, qu'elle soit à la cuisine, elle s'occupe un peu de préparer la journée des enfants, du mari, et ainsi de suite. Moïse Bantéqué, c'était un professionnel, un perfectionniste, et c'était un passionné de la radio. Moïse pouvait, si on le lui permettait, passer une journée à l'antenne, et il aurait toujours eu quelque chose à dire à ses auditeurs. C'était véritablement l'animation, l'animateur qu'il faut, à la place qu'il faut. Sous la BAFM 105, nous sommes le jeudi, jeudi sentimental. Moïse, c'est quelqu'un qui n'arrêtait de procréer intellectuellement, c'est quelqu'un qui avait une possibilité de toujours donner le meilleur de lui, de ne jamais imiter ce que, vous savez, Eba Antéqué reste un label, c'est quelqu'un qui ne cesse de donner tout ce qu'il avait, de donner une nouvelle façon de faire à chaque fois qu'il y avait ce challenge de l'aspect générationnel. Moïse créait, Moïse était toujours en train d'être soit anglophone quand il fallait, soit un télo quand il fallait, soit Bayam Selam quand il fallait. Oh là là, je parle de lui en pensant à ce monsieur qui pouvait se redéfinir. C'est cette capacité de se redonner un autre visage en restant de main d'Ariéiz. Je parle toujours à l'indicatif. On ne peut pas l'oublier. Lundi, aujourd'hui, je m'appelle Moïse Bantéqué, mais le vendredi, je suis Ibrahim Moussa Bantéqué parce que la communauté musulmane, j'ai des fonds dans cette communauté que je salue. Salam alaikum. Il a labellisé la FM 105. Moïse a imprimé sa marque à cette radio mise sur pied en 1992 et que Moïse intègre en 1993. Moïse Bantéqué était un animateur radio. l'un des plus grands de ce pays sur le plan professionnel. Il était irréprochable. C'est quelqu'un qui a su apporter à ce métier. Il a su écrire des belles pages de ce métier au Cameroun. Moïse Bantéqué a pratiquement donné à une tranche horaire qui était presque inhésitante parce que la radio, c'était l'information et très souvent l'information dans les talk shows Martineau. Moïse Bantéqué a donné du poids à une tranche horaire qu'on appelle le 10-12. Il en a fait une tranche fortement écoutée et fortement rentable pour les chaînes. On sait très bien quel est le plus grand succès financier de la certitude. FM 105 venait de Moïse Bantéqué avec son lé sur les ondes. Et du coup, toutes les radios qui naissaient donnaient du poids à cette tranche horaire-là qui dans l'histoire des radios au Cameroun n'étaient pas... Vous savez qu'à l'époque, c'était même d'abord au Cameroun, la radio fermait à 9h ou à 10h pour revenir dans la soirée avec l'île nationale. Moïse Bantéqué a donné une importance, une qualité, un poids à cette tranche. Donc, et voilà quelqu'un qui s'en va mais qui ne quitte pas la scène puisqu'il nous laisse une école, une autre façon de faire de la radio. Je vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h sur F.E.R. C'est là qui sont tous les hommes en parle. C'est une pente énorme. C'est une pente comme les citons, mais on essaie de ne pas l'esprit de ce monsieur se faire dans sa tombe en se laissant porter par l'émotion. Je pense que la meilleure façon de rendre grâce, de lui faire honneur, c'est de travailler et de continuer à célébrer sa vie en donnant de plus, un peu plus à ce qu'il a légué, à ce qu'il a laissé. Oh non ! L'Oignanga Boy, c'est moi, Moïse Bantéqué. Moïse Bantéqué était de ceux-là, celui qui se lève de son lit alors qu'il a le palu. Il refuse une perfusion parce qu'il a rendez-vous avec les auditeurs, parce qu'il aime les gens. Il est malade et ça fait quoi ? C'est d'abord son rendez-vous avec le public qui comptait pour Moïse Bantéqué. Et c'est là que je le trouvais formidable. C'est le genre qui n'avait aucune raison de manquer à son travail, mais il avait toutes les raisons de faire son travail. C'est en cela que je le trouvais exceptionnel. C'était quoi ton secret ? Comment est-ce que je gère ce que... Tu comprends ? Comment est-ce que je fais ? Tu ne m'as rien dit. On avait des grands repères. Et puis, sache que même si tu n'es pas là, on va se battre. Je vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h sur FM105 avec l'émission Toutes les femmes en parlent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada